Et bien nous y voilà ! Salut, salut à toutes, salut à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle étape de notre série de Contre la Montre dans Tomb Raider Anniversary avec aujourd'hui le Palais de Midas. Alors j'ai choisi d'afficher quelques-uns des cadeaux qu'on nous a offerts qui sont dans le menu Trish, on va le voir dans quelques secondes. Ces bonus, on les avait déjà décrits, nous permettent entre autres de voir le niveau d'énergie des animaux et des autres ennemis que nous combattons. Je ne sais pas pourquoi je dis animaux, il n'y a pas que des animaux, il y a quelques humains aussi. Donc vous le voyez, j'ai aussi mis l'oxygène infini et j'ai choisi de mettre une Lara en or. Évidemment ! Parce que dans ce niveau, vous vous souvenez, c'est la fameuse main de Midas qui transforme tout ce qu'elle touche en or et on peut, si on le fait par hasard ou si on désire le faire par amusement, on peut voir Lara se transformer en or. Ici, j'ai décidé qu'elle le ferait tout le niveau de cette manière-là. Alors dès le début, vous savez, c'est très difficile. Il y a ces gorilles qui nous attaquent. Et j'avoue que j'ai eu quelques difficultés. J'ai dû m'entraîner pour refaire cette scène à plusieurs reprises et la réussir. Ah oui. Alors là, série d'accrochage et je vais vous laisser entendre dès qu'elle pourra marcher le bruit des pas de Lara lorsqu'elle est en or. Vous avez vu, ils ont adapté les bruits de ces pas à la matière qui la compose désormais. Ah là là ! Vraiment, les développeurs ont bien bossé sur cet opus. Bon, ici, on est comme dans le niveau original. Il y a plusieurs salles dans lesquelles nous allons devoir récupérer, vous vous en souvenez, des blocs, des lingots, que dis-je ? Des lingots de plomb pour les transformer en or grâce à cette fameuse main de Midas. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans le remake, ici, j'en avais pas trop parlé dans le niveau que je vous ai présenté initialement, où je vous ai décrit les références historiques et culturelles. Eh bien oui, ce que j'ai aimé, c'est que, ici, tout est beaucoup plus recentré que dans le jeu original. Le jeu original, on avait une grande zone dans laquelle on commençait le niveau, mais qui était très éloignée des différentes énigmes. Et j'avais trouvé ça un peu dommage, un peu surprenant aussi, pourquoi avoir éloigné autant le but de notre niveau de ces différentes énigmes. Ici, au moins, tout entoure la statue de Midas. Dans le niveau original, la statue de Midas était au fond d'un jardin, souvenez-vous. Et les énigmes étaient dans une autre salle, bien plus loin. On devait se balader vraiment dans de très vastes espaces. Alors, c'était peut-être aussi l'avantage de ce niveau dans la version de 1996. Il était beaucoup plus vaste. Mais par contre, on était un peu perdu. Très vite perdu, oui. J'ai failli tomber, là. Mais en tout cas, j'étais très content de moi parce que ce premier... et cette première salle, eh bien, je m'en suis bien sorti dans cette première salle, oui, voilà. Regardez, j'ai directement sauté au sommet, ce qui n'est pas évident. J'étais assez fier de moi, pour une fois. Ah, bah oui. Je ne fais pas que des maladresses, croyez-moi. Et l'émotion d'être avec vous, que voulez-vous parfois, me fait faire des bêtises. Là, ce saut, on le rate régulièrement parce que Lara a tendance à se cogner au mur. Ce qui peut gêner le joueur qui doit tomber et recommencer. On recommence souvent ici, de toute manière, avant d'avoir la technique. Parce que vous le savez, dès que Lara monte sur certains blocs, ils se mettent à descendre. Et évidemment, s'ils se mettent à descendre et qu'on attend trop longtemps, on doit tout recommencer. Si on ne tombe pas sur les pieux sanglants, là. Ensanglanté, devrais-je dire, qui se trouve là en bas. On n'est pas les seuls à s'être frottés à cette épreuve, apparemment. D'autres sont venus par ici avant. Peut-être Pierre, justement. Oui, oui. Il y a du gorille à l'horizon. Oui, de près, ils font peur. Alors là, franchement, n'essayez même pas de terminer le niveau en contre-à-la-montre sans tuer les gorilles parce que vous allez être vite envahis. Vous pouvez, à la limite, ne pas tuer les derniers gorilles qui apparaîtront. On le fera, d'ailleurs. Mais franchement, franchement, oui, évitez de les laisser tourner autour de vous parce qu'ils sont très, très coriaces et ils vous font très mal. Alors, ne tombons pas sur la main de Midas, ici. Et ça m'est arrivé de vouloir descendre plus vite et de tomber dedans. Sachant très bien ce qui se passait si je tombais au centre de la main. Mais bon. Alors, le pire qui me soit arrivé, c'est de mettre l'un des lingots pour le transformer. Et au moment d'enchaîner avec un autre lingot, j'ai appuyé sur la touche avancée par mégarde et Lara est monté directement dans la main, sur la main. Alors là aussi, une transformation très réussie de cette épreuve et de cette salle dans cette version remake. Elle a été complètement refaite et on verra les explications à la fin du chapitre, vous savez, lorsqu'on appuie sur la touche action, lorsqu'on est près d'un de ces petits cristaux de sauvegarde et qui nous permettent d'entendre les commentaires des développeurs. Une trousse de soin, j'ai été obligé, là, franchement, oui, avec toutes ces bêtes sur moi et j'étais coincé dans un recoin ici, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai appuyé sur la touche visée manuelle et je me suis retrouvé à ne plus pouvoir me déplacer, je ne sais pas. Ou alors c'est parce que j'étais pris dans le décor. Ça arrive parfois, très rarement dans ce jeu-là, mais ça arrive qu'on se prenne dans le décor. Voilà, c'est génial. Admirez-moi l'effondrement de cette salle qui a été ici complètement animée, contrairement à la version d'origine et c'est ce que nous expliqueront les développeurs beaucoup plus en détail. Je n'en dis pas plus. Et on a notre lingot en plus. C'est pas beau ça ? Bon, maintenant, le but, vous le savez, c'est de quitter la salle. Ça n'est pas la partie la plus aisée. Ah non ? Loin de là. Parce qu'on va devoir faire des sauts bien ajustés, comme souvent dans Tomb Raider. C'est ce qui fait le charme de ce jeu. Car au fond, un Tomb Raider sans chute, sans raté, comme je le fais ici en voulant passer par un raccourci qui me fait aller beaucoup plus lentement finalement que ce que j'aurais fait en passant par le chemin prévu. J'aurais dû passer de l'autre côté du pilier. Ben voilà, Tomb Raider n'est pas un Tomb Raider si on ne tombe pas et si on ne se tue pas. Et c'est ce que j'ai apprécié dans le dernier, le tout nouveau qui est sorti en 2018. Shadow of the Tomb Raider. J'ai beaucoup apprécié que la difficulté soit un peu plus haute, un peu plus élevée et qu'il y ait beaucoup plus d'énigmes obligatoires parce que c'est ce qui pouvait être reproché aux précédents opus. On avait souvent beaucoup d'aides et c'était un peu dommage. Alors je ne dis pas qu'ils ont complètement enlevé l'aide, on est sans arrêt guidé malgré tout, enfin sans arrêt assez souvent guidé, voilà, je vais être objectif. Mais bon, il n'y a encore des zones où on nous montre de manière très claire le chemin à suivre. Ici, ce n'était pas toujours le cas et c'est pour ça que l'hommage est quand même réussi. On ne sait pas toujours dans quel coin on doit se rendre, de quel côté on doit se suspendre. Là, par exemple, moi j'ai mis longtemps à savoir qu'il fallait passer par en haut pour aller sur ce pilier, atteindre cette zone. Bon, après j'ai fini par voir les encoches dans les murs mais voilà, on devait regarder le décor, réfléchir, chose qu'on ne fait plus. Là, c'est une impasse. Bon, l'avantage, c'est qu'ici, elle se cogne beaucoup moins que dans le jeu original aussi parce que vous savez que les murs du jeu de 1996 se souviennent de mon passage. Alors là, je n'aime pas trop cette partie parce qu'on est dans un espace restreint. On voit l'arrière du décor et cet espace restreint nous arrange guère surtout quand on se fait coincer par nos ennemis. Heureusement, j'avais quelques trousses de secours d'office, je crois qu'il y en a deux au départ et puis j'en ai ramassé quelques-unes sur mon chemin. C'est utile d'avoir le niveau d'énergie des ennemis, je trouve. Et nous voilà repartis vers notre dernière étape maintenant, le troisième lingot. Alors bon, j'ai décidé de prendre les raccourcis et de gaspiller un peu ma santé. Quel drôle d'idée sachant ce qui nous attend. Bah oui, parce que la dernière salle, vous savez, c'est la salle du feu. Et si elle était difficile dans le premier, bah ici, c'est carrément une épreuve... Bah, c'est l'épreuve du feu. Finalement. Alors là, il ne faut pas aller vers la lumière. Lorsqu'il y a la lumière, il y a un flambeau et on ne peut pas passer. Voilà, c'est un mur. Mais on a tendance toujours à aller vers la lumière parce qu'il y a une certaine logique. C'est vrai que quand même, même dans le premier, les ombres et lumières étaient quand même très bien gérées. c'est ce qui avait surpris déjà à l'époque, en 1996, qu'on ait des zones très ombrageuses, d'autres très éclairées, que le personnage de Lara reflète un peu cette lumière. Voilà, j'ai bien fait de tomber parce que de toute manière, on doit aller activer un levier sous l'eau et surtout, on doit se débarrasser d'un croco. Le voilà. Il est là, devant moi. Ah ben, je ne l'avais pas vu. Oui, alors je prends le temps de le tuer parce que, mes amis, si vous ne le tuez pas, lorsque vous allez vouloir vous précipiter vers le levier, vous allez gaspiller des trousses de soins parce qu'il vous mord les pieds. Il essaye de vous rattraper, évidemment. Car dans ton breeder, dès que vous allez dans l'eau et qu'il y a un croco, il veut vous manger. Bon, je sais que dans la réalité, c'est assez proche aussi quand même. Les crocodiles n'aiment pas trop être dérangés. Et les êtres humains, disons, sont assez sensibles aux morsures de crocodiles. Donc voilà, on élimine les espèces. Même celles, on voit de disparition, vous le savez, c'est tout l'objectif des tomberedeurs depuis la nuit des temps. Voilà, donc maintenant, notre premier pilier est dressé fièrement et on va tenter, que dis-je, essayer, on va tenter d'aller vers lui. Alors là, on ne peut pas remonter, c'est un comble, il faut aller de l'autre côté. Pourquoi ? Allez savoir. Les développeurs ont décidé que c'était comme ça. et on recommence notre épreuve. Alors j'ai du temps, vous le constatez, dans le coin de l'écran, j'ai suffisamment de temps pour terminer l'épreuve sans trop de difficultés. Donc si je me prends les pieds dans quelques pièges ou si je tombe, ce n'est pas très grave ici. 5 minutes, c'est tout à fait faisable. Ce n'est pas le niveau le plus difficile en contre-la-montre, mais il demande un minimum de répétition si on veut y arriver. J'ai quand même pris le temps de le faire deux fois pour bien le connaître. Allez, dépêchons-nous, parce que le feu arrive. Alors là, je me brûle toujours un peu ici. Et je n'ai plus de trousse de secours. Donc bon, si je meurs, on va compter sur le fait que lorsqu'on meurt, la santé se recharge. Ah oui, tiens, je le précise quand même. Ne craignez pas de mourir même en contre-la-montre parce que la santé se recharge. Alors là, c'est l'épreuve du feu, vraiment, parce que là, jusqu'à présent, c'était quand même gentillé, malgré quelques difficultés qu'on pouvait avoir. Mais ici, on est quand même obligé de se brûler un petit peu. Alors je suis arrivé une fois à ne pas me brûler du tout. Là, je suis tombé dans l'eau. Bah oui. Donc je dois recommencer. Bon, au moins, les éléments sont en place. Mais oui, la fin de l'épreuve est quand même délicate. On ne peut pas ne pas se brûler. Ouais, j'ai essayé une fois, donc j'ai réussi, je vous l'ai dit. Quoique, sur la toute fin, j'avoue que j'ai un peu, un peu perdu de santé à l'époque. Bon, et aujourd'hui, Lara, comme j'aime te voir grillé comme ça. Un véritable barbecue pour Lara. Oui. De la Lara au menu, ça vous tente ? Les crocodiles ne diraient pas non. Alors là, vous voyez, j'ai oublié que je n'avais pas remis en place la plateforme. Donc on va brûler Lara, on va essayer de monter, mais je crois qu'on ne peut pas, je ne sais pas. On peut ou on ne peut pas ? On n'est obligé de la... Voilà, on peut, oui. On est obligé de la brûler. Normalement, j'aurais dû faire tourner à nouveau avec mon grappin la structure amovible, mais je ne l'ai pas fait. Là, je me brûle, mais qu'importe, le but, c'est d'arriver à la fin. Si Lara est grillé, elle n'avait qu'à pas venir ici, après tout. Franchement, quelle idée de se jeter dans de tels pièges ? Vous feriez ça, vous ? Non, mais vraiment, cette fille a perdu la raison. Oh là là. A moins que ce ne soient les développeurs qui aient perdu la raison, parce que des épreuves comme celle-là vous mettent les nerfs à rude épreuve, je peux le dire. Moi, j'avais admiré les effets de l'eau dans la version HD sur PlayStation 3 et Xbox 360 où il ressortait davantage par rapport à la version d'origine. Non, pas là. Je ne m'y ferai jamais. Alors, on a tout ce qu'il faut, mais quelques copains viennent nous rendre visite. On sait les accueillir. On va leur serrer la pince. On va juste leur faire un peu mal et puis descendre, vous voyez. regardez. Aucun risque. Enfin, attention à la main, toujours. Je le répète. Alors, je ne crois pas en avoir, voilà, en avoir en or encore. J'ai voulu aller plus vite que la musique. et nous avons nos lingots rien qu'à nous. N'est-ce pas merveilleux ? C'est un peu dommage que la musique s'arrête à chaque fois qu'il y a le menu objet accaparé. Bon, c'est discutable. Sur PS3, on avait quand même un effet d'écho lorsqu'on appuyait sur Start ou lorsqu'on affichait les objets comme ici. Un petit écho, mais bon. Épreuve réussie pour le palais de Midas. Je vous propose à présent de terminer la vidéo comme à chaque fois avec les commentaires des développeurs et avec quelques images que je vais chercher dans mon walkthrough de l'époque que j'avais fait il y a 4 ans déjà. Ah oui, déjà, ça fait mal d'y penser. Ce walkthrough, vous en verrez quelques petits extraits dans le coin de l'écran pour comparer les niveaux. Eh oui, c'est toujours utile. Voilà, on sauvegarde nos trésors et on écoute les commentaires des développeurs. Le Midas Garden I think we sort of, we did the thing you guys intended which was to build the Midas statue. Yeah, I mean, the garden itself we're supposed to have, exactly, I mean, we had, we just didn't have the resources to build a gigantic statue in the garden. Right. So it's pretty much, you had to, there was a garden and if you climbed about on the roof you could find a little room that had a hand in it basically. It had a hand and a foot? Yeah, and that's about as much as we could really do. And the best part was is that the foot and like up to the knee I think it was and then that was the ceiling of the room. Yes. Well, it's a roof would collapse or something probably. But here, yeah, here we've actually gone and built the whole Midas statue. But obviously we had to keep the hand turning things to gold. That was key. Yeah, absolutely. So that still happens which is cool. We originally were trying to to think of a way to make the monkeys turn to gold because that would have been really cool. Yes, that would have been. Yeah, but you know. It's one of the few times when in TR1 when we actually, something I remember sort of debating a little bit because all of the other areas, all the other rooms in the Greek level and I think in fact sort of throughout the whole game they all made some kind of real world sense. You know, there was traps, right? There were sort of ancient mechanisms and it was only Midas' hand really that sort of alluded to some kind of magical effect, something that you couldn't explain through any kind of science. And that, I remember, was a really tough call to make because the goal was not to break the rules of sort of reality. But Lara turning to gold was so much fun to animate. I don't know, I just broke my own rules. Well, I mean, pretty much the original idea for the room was just, I mean, the spikes were just a, you know, a generic trap for us. Basically, you could walk through them but if you ran through them or if you fell on them, they're instant death and they're kind of fun because you can't really tell they're there apart from the floor texture. They have little holes in it. so you had to actually keep your eyes open. I thought it was a really fun little trap. And this was just like with many of our rooms, we would essentially think about some of the basic tools we had at our disposal and we would just try and see how we could theme a room to it. So this was pretty much originally just let's make Lara do loads and loads of jumps where you fall straight onto spikes because it's so painful looking when she goes on spikes. This all gets back to Toby's love to see Lara die. What? Look at the man, you put spikes on everything, haven't you? Yeah, yeah. We took the idea of the spikes and we made it even more spiky. You know, we gotta step up the challenge. Spikes are fun. Watching Lara gets spiked is fun. Though we can't actually do that anymore. The ESRB doesn't allow us to impale Lara in a teen-rated game anymore. So you didn't have ratings when you made TR1, did you? Yeah, we must have done. I don't know, you impaled her all the time. Yeah, absolutely. I mean, yeah, I mean, it wasn't a good day if Lara wasn't getting impaled. So, well, we can't do that anymore. But she can still get spiked and die. So at least that little fantasy lives on. So this was one of the three sort of challenge areas off of the Midas area. Right, because you've got three metal bits you have to change into gold to get a door open. The lead bars that must be turned to gold. Lead to gold. Very alchemical. And basically, other than the basic tools of traps like rolling balls and spikes and stuff and the breakable floors, the only thing that we really could do in the original TR1 engine was essentially swap rooms. We could build two rooms that were identically sized and we could swap them so long as Lara wasn't in it, in that room, basically. So we actually managed to get quite a bit from that and the sand puzzle was basically this kind of concept of if you was to pull out the support of a floor, then the whole room would crumble and fall apart above type of thing and you'd get a completely different layout so you could essentially move across the room two different ways. The whole real nature of Lara pulling out a foundation of a column would be damned. Yeah, exactly. And that was pretty hard for us as well because it was kind of too good to sell the column. We just had to have basically a block there you pull down and the world rumbled and when you went upstairs it was all different. But of course, fabulous new technology. That's right. Now you go down in the room and it rumbles and some sand falls through. And then you go back up and the room's changed. That's good, yeah. We've come a long way in over a decade. It's actually one of the things I wanted to do was be able to show the actual changes that basically just sort of fake an animation of the change in environment. And we actually did that a little bit in the original TR1 on the last level where we actually sort of cut away and showed an animated object and then we did the room swap and that makes it a lot stronger but this particular one, even you guys couldn't chew off, could you? Whole room collapsing and turning into. Yeah, that was a, we tried to pitch that and the producers came back and said no, we don't have, you don't get to build two versions of this room. So we did one and we did what we could. it still sells it, I think, at least as well as the original Tomb Raider did. All right, so this is, originally was sort of a series of columns with fire in the middle that you had to sort of time jumping across to get to the piece at the end and there was water on the sides. So our first little pillar here is the homage to the original Tomb Raider pillars and the rest of the room we completely changed. So now there's still lots of fire but we've added more timing elements to it to make it harder. Well, originally the whole point of the room actually was that there was actually, it was all about the fact that Lara worked like clockwork so if you kind of start a jump at a certain point, once she lands there's only basically, there's a specific point when she can jump again and it's not like any time, even if you press a button earlier it's still going to be that specific time so you can actually do it sort of like three or four jumps in a row and you will always jump basically at exactly the same point. So we'd been training people to jump from the very edge but what we did was we stuck the start line a bit earlier so that if you actually literally jumped or started running from there and then jumped, then you could make the entire series of jumps in one go right and that was the only real way to essentially get through it without being burned and the original Tomb Raider what happened if you walked into fire was that a tiny little sprite flame would come out of the back of her shorts which was telling you that she was on fire and then you could jump into the water so actually well I think this ended up being possibly one of the biggest sort of like hardest parts in the whole game. I think pretty much everyone who played had a massive amount of difficulty trying to actually do it and from what I understand I think most people default into literally just running through the fire and taking health packs until they could pick up the thing at the far end and jump in the water to save themselves which well didn't end up being exactly what I was hoping for. And probably not as fun as you had originally intended. No. So we tried to make it more fun this time. Not so cruel. Yeah. Well, we clôturons here this contra-la-montre. We'll see very soon for the final of the Greece. In in the meantime, I'd like to thank the tipers who, in the last time, contributed to my work. Thank you to S-Tec and thank you to and to all of those who have done regularly every month. That's me always a lot. Don't you comment and I'll answer in the next vidéo de ces Contre la Montre. En attendant, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. A très vite !